A Mayotte, les premiers lancés dans le photovoltaïque durant les années 2010 ont reculé. Les tarifs contrôlés et fixés par la commission de régulation de l'énergie renouvelable étaient moins attractifs. On se rend compte que quand la commission de régulation de l'énergie diminue fortement les prix de rachat de l'énergie, systématiquement ça fait une baisse des producteurs pour pouvoir développer le photovoltaïque. Donc si la CRÉ aujourd'hui, malheureusement, la CRÉ continue à diminuer les tarifs de rachat de l'énergie, et donc les business plans que l'on monte sont de plus en plus fragiles. Depuis, la donne évolue. Le photovoltaïque devient économiquement plus rentable et EDM lance son plan solaire. Notre rôle est double. Il faut raccorder tous ceux qui font du photovoltaïque, et il y en a, et c'est très bien, et en même temps participer au déploiement et à la construction de centrales. Donc on a à la fois EDM historique qui recueille la production de toutes les centrales, que ce soit photovoltaïques ou autres d'ailleurs, et redistribuer l'énergie à tous les Mahorais. Ça, c'est notre mission première. Et à côté de ça, on a ouvert un service pour nous-mêmes construire des centrales photovoltaïques. À Mayotte, la demande en électricité augmente entre 3 et 4 % par an d'une manière constante, raison pour laquelle il faut développer cette énergie. Il y a non seulement une place pour produire, mais une place pour consommer. En plus, l'électricité, vous savez, ne se stocke pas. Donc il faut faire en temps réel la production et la consommation. Il y a toujours un équilibre instantané. À un moment où on parle, on produit exactement ce qui est consommé, il n'y a pas de stockage. Et donc, il y a de la place pour se développer. Oui, bien sûr. Cependant, la place des énergies fossiles est trop importante. 94 % contre 6 % de photovoltaïques. Une conversion du fossile est alors envisagée. On a choisi avec l'État de convertir les machines diesel du gasoil vers de l'huile végéta. Donc ce sera du bio, si vous voulez, du renouvelable. Mais ça restera du renouvelable importé. Mais c'est une étape importante, puisque ça veut dire qu'il y a de la décarbonation à peu près totale. On ne rejette plus de CO2 dans le cycle complet. Ainsi, Mayotte pourrait passer au bio dans les huit années qui viennent et deviendrait l'un des départements à énergie 100 % renouvelable.